Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler de Twitter, de Malampi. Est-ce que Twitter est mort aujourd'hui ? On va parler bien sûr d'autres news tech, je vous rassure. Et nous sommes le vendredi 18 novembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, que le week-end s'annonce bien. Twitter est-il un être vivant qui peut mourir ? Alors, petit message, je sais que certains d'entre vous sont saoulés. Et il y a de quoi être saoulé par Twitter. Néanmoins, je rappelle que nous, nous sommes une revue de presse. On parle de l'actualité. L'actualité est très chaude ce matin autour de Twitter. Elle était très chaude hier. Ça fait une semaine et demie que tous les jours, on a des nouvelles de plus en plus catastrophiques. Donc, on va dire qu'on a une obligation entre guillemets journalistique, parce qu'on ne se prend pas non plus pour ce qu'on n'est pas, mais de couvrir l'actualité. Comment vous allez ce matin ? On va déjà commencer par vous, parce que c'est quand même le plus important. Est-ce que vous allez bien ce matin ? Plus que cinq jours à parler de Twitter, après, ça sera définitivement terminé. C'est par la force des choses. Elon Musk a choisi effectivement de faire quasiment une nouvelle décision par heure autour de Twitter. C'est quand même un réseau qui existe depuis 2009, qui a une grande importance. On ne peut pas non plus... Enfin, à ce moment-là, il faudrait qu'on fasse une autre émission que le Mug. Ça s'appellerait le Mug des trucs qu'on a juste envie de parler. Moi, il y a des articles, ça ne me fait pas plaisir de les faire, parce que je sais qu'ils vont être difficiles. Je sais qu'on va avoir des réactions dans le chat. De temps en temps, je n'aimerais parler que de ce que j'aimerais vouloir parler. Mais à ce moment-là, on ne fait pas une revue de presse, en fait. Je viens de secouer la bouteille du jus d'orange et j'ai remarqué que le bouchon n'était pas vissé. Mais écoute, bon nettoyage à toi, Pierre Neve. On te souhaite beaucoup de courage ce matin. Tant qu'il y a du café, il y a de l'espoir. Parler de Peak Design, voilà. Moi, je ferai des émissions spéciales Peak Design. Je vous parlerai de mon sac. On aurait beaucoup de monde, je pense. Je vous parlerai de mon sac pendant deux heures et demie. Facile. Ils ont combien de sacs chez Peak Design ? J'ai de quoi tenir au moins deux semaines, vous parler de Peak Design. Après, j'enchaîne sur Tropic Feel. Tranquille. Pourquoi pas, finalement ? Après, vous savez, au début de l'émission, ça commence à dater. Quand j'ai commencé à faire des lives, au début, j'étais tout seul. Enfin, Marion m'aidait au début. On en faisait même le dimanche. Quand j'ai pris la décision de faire des lives, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je laisse la communauté choisir les articles dont je vais parler. C'était une option. Ou alors, je fais une sélection moi-même. Enfin, le présentateur fait une sélection des articles. Le problème, si on laissait la communauté choisir les articles, c'était le problème aussi de ne pas pouvoir forcément choper les articles de la nuit et les plus frais possibles, en fait. Si on avait fait, par exemple, un Reddit où les gens upvotaient les articles dont on devait parler, je pense qu'on n'aurait pas réussi à coller vraiment à l'actualité, en fait. C'est bien la première fois que tu boutonnes tous les boutons. Non, non, le dernier n'est pas boutonné. Si c'est un appel au secours, glisse procrastination et on en verra l'arrête. Non, 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 tu as mal regardé. Le dernier bouton n'est pas boutonné. Il y a une époque où on pouvait choisir le dernier article. Tout à fait, Yves Castel. En fait, tout le problème de faire du, de faire ça, vous savez comme moi qu'Internet est un monde diabolique. Salut, Fonflon. Non, mais c'est toujours aussi courir le risque que des gens malveillants, par exemple, fassent remonter un article dont il ne faut vraiment pas parler, par exemple. Et tu te retrouves coincé à partir du moment où tu dis aux gens, vous pouvez choisir. Vous savez, c'est un vieux truc, ça. C'est la fausse bonne idée. Oh, je vais laisser ma communauté choisir mon logo et mes couleurs. Ah ben après, tu es coincé. Alors, ça peut donner des trucs très drôles, comme mon cul. Voilà, le festival à mon cul, c'est génial. Mais quand tu fais comme ça, ce qu'on appelle du crowdsourcing, que tu demandes à ta communauté de décider pour toi, en fait, il faut être sûr d'assumer derrière. Ça fait combien de temps que le mug existe ? C'est une bonne question. Samuel, je crois qu'il a encore le décompte. Alors, si on additionne la toute première mouture des lives qui était sur Periscope, ensuite, on a qui s'appelait le Techscope, en fait. On a fait ça pendant un bon bout de temps. J'ai envie de dire 7 ans, quand même. Peut-être pas 7 ans, 6 ans, 7 ans, qu'on fait des lives tous les matins. J'ai le décompte, mais pas la date du premier mug. Moi non plus. 26 ans que ça existe. Wow ! Flon, flon, ça y est. Il a passé un cap en âge, et maintenant, tout lui semble démesuré. Periscope, c'est 7 ans. Ça doit faire 7 ans. Mine de rien, ça fait 7 ans qu'on fait des lives tous les matins. La vache. Ça casse. En fait, je vais même vous dire pourquoi exclusivité de ce matin. Pourquoi j'ai décidé de faire des lives le matin. J'ai toujours fait de la pige Tech tous les matins. En fait, avant de commencer Now Tech, je travaillais dans une agence. Après l'expérience Now Watch, pour les plus anciens d'entre vous, pendant quasiment un an et demi, deux ans, je suis allé retourner travailler en agence de pub. Et je faisais de la pige tous les matins sur la tech. Donc, la pige, lire des articles Tech le matin, je le faisais déjà. C'était un réflexe. Et à cette époque-là, j'avais un autre problème. C'est que j'avais tendance à me lever un petit peu tard et d'attaquer, on va dire, la fabrication de vidéos pour la chaîne un peu tard. J'avais un peu un rythme, voilà, à 11 heures. Karina n'était pas encore là. Je travaillais vraiment solo, etc. Et je vais vous dire, comme quoi, les décisions, parfois, c'est un peu, ça ne tient pas grand-chose. Je me suis dit, si je fais une émission tous les matins, avant de me mettre à mon bureau, un live tous les matins, ça va structurer mes journées. Ça me forcera, entre guillemets, à me lever tous les matins. Et j'aurai des journées plus complètes, plus normales. J'aurai une vie moins désynchronisée aussi avec Marion, qui, elle, avait un job à l'époque. C'est un peu, alors, ce n'est pas ma seule décision. L'idée aussi, c'était de faire une émission pour être en contact avec notre cœur de communauté. L'époque, effectivement, la naissance de Périscope, j'y ai vu une opportunité pour faire des lives facilement, etc. Vous êtes là pour structurer ma journée, en fait. Exactement. En fait, vous me rendez service. Tout à fait. Je devrais vous payer. La mauvaise idée du jour. Bon, en parlant de bonnes idées, si on faisait le sommaire, hein, on va se lancer un petit peu dans le sommaire. Let's go. Alors, justement, on va parler de Twitter. Je n'ai pas les articles les plus frais parce qu'il se passe des dingueries sur Twitter aujourd'hui. Si vous avez ouvert Twitter ce matin, vous avez vu que le hashtag dominant, c'est rest in peace Twitter. Pourquoi tout le monde dit que Twitter est mort ? Que les gens commencent à mettre des pierres tombales sur leur profil Twitter ? Qu'est-ce qui se passe au sein de Twitter ? C'est parti d'une news d'hier avec l'offre délirante d'Elon Musk à ses employés. Mais ça se termine avec ce matin. Les bureaux de Twitter sont fermés. Je vous expliquerai pourquoi. On enchaînera aussi, justement, avec une personne qui est là à sauvegarder une partie de Twitter au cas où Elon Musk ferait n'importe quoi et on assisterait vraiment à la mort de Twitter. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses qui se passent. Si je choisis de vous parler de Twitter ce matin, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être le dernier jour de Twitter aujourd'hui. On n'en sait rien. Je sais que beaucoup d'entre vous disent « on s'en fout ». Je vous dirai pourquoi on ne peut pas complètement s'en foutre. Nous parlerons également de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Les smartphones des visiteurs seront espionnés. Ah bon ? Comme s'ils n'avaient pas assez de backlash au Qatar. Mais justement, on parlera de ce que conseille la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, si jamais vous allez au Qatar. Nous parlerons de Discord. Discord qu'on connaît bien, nous avons un Discord. Discord respectait, le temps de la conjugaison est important, respectait mal le RGPD. Et l'app se paye une amende de 800 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé chez Discord ? Spoiler, tout est revenu dans l'ordre. Et ils vont payer leur petite amende. Nous parlerons également d'Apple qui aurait trouvé un moyen intelligent, alors intelligent, j'ai plutôt envie de dire rusé façon Apple, de justifier son passage à l'USB-C. Vous verrez, c'est assez intéressant. Nous terminerons aussi en parlant de Gamecult. Gamecult qui annonce que la rédaction actuelle de Gamecult va quitter Gamecult. C'est pas la fin, entre guillemets, de la marque Gamecult, mais c'est quand même la fin d'une époque Gamecult, puisque l'équipe qui s'occupe de Gamecult actuellement a décidé qu'elle partait. On expliquera le pourquoi du comment. Et nous parlerons bien sûr en dernier lieu de notre merveilleux sponsor, O'Clock. On verra s'il nous reste du temps à la fin de l'émission pour faire un cornfac pour discuter avec vous. J'ai oublié de citer les titres de presse qui nous ont fourni ces merveilleux articles sur lesquels on va s'appuyer. Il y a le HuffPost. Il y a également un article de Swarmag. Vous verrez, je suis très diversifié aujourd'hui. Presse Citron pour l'article sur le Qatar. Nous aurons Numérama pour l'article sur Discord. Nous aurons Numérama également pour l'article sur Apple. Et nous terminerons par Sud-Ouest pour son article sur Gamecult. Voilà, on remercie d'ailleurs au passage tous les journalistes qui font un merveilleux travail de nous apporter toutes ces news. Je vous propose qu'on lance tout de suite le Kawa. Le Kawa est lancé. Je sacrifierai trois Twitter pour sauver Gamecult. On en parlera. On va dire, pour rester positif, c'est intéressant ce qui se passe. Et on va attaquer tout de suite, effectivement, avec les dernières news de Twitter. Je n'ai pas forcément trouvé d'article en français pour appuyer toutes les news de ce matin. Mais je vais tâcher de vous résumer en m'appuyant d'abord sur cet article du HuffPost qui nous dit l'offre délirante d'Elon Musk à ses employés. Donc, Guillaume vous a fait un certain nombre de news hier. Marion, avant. Enfin, on vous a parlé de Twitter toute la semaine. On ne va pas récapituler tout ce qui s'est passé. C'est une semaine complètement folle au niveau de Twitter. Et ça, c'est terminé par un premier coup d'éclat. Encore un coup d'éclat d'Elon Musk qui a lancé une espèce d'ultimatum à tous les employés qui restaient encore chez Twitter. Et pour vous la faire simple, je ne vais même pas lire l'article, mais pour vous la faire simple, il a envoyé un mail à tout le monde en disant « Pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire, j'ai besoin que vous vous donniez à fond pour Twitter. » Donc, ça veut dire ne plus compter vos heures de travail. Ça va être le crush permanent. Maintenant, vous allez travailler comme des fours, comme des sourds. Il va falloir tout donner. Si vous ne voulez pas signer ce nouveau contrat, entre guillemets, de travail à Twitter, eh bien, la portée est là. Je vous donne trois mois de salaire, de départ, et vous partez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien évidemment, tout le monde part. Oui, déjà fait hier, mais j'apporte... On va parler du contexte. Je sais, je sais, je sais. Il a déjà fait l'article hier, mais c'est pour donner le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde décide effectivement de partir. Et qu'est-ce qui s'est passé hier matin, enfin le matin chez Twitter ? Ce qui n'est pas dit dans l'article, donc c'est la nouveauté du jour, c'est qu'Elon Musk a demandé que les bureaux de Twitter soient fermés. Alors pourquoi il ferme les bureaux de Twitter ? Ben simplement, Elon Musk a peur que tous ses employés qui ont décidé de partir, finalement, rentrent dans les locaux, piratent des trucs ou fassent des opérations dans les bureaux de Twitter. Donc tous les bureaux de Twitter, ce matin, ont été fermés. Tous les locaux sont fermés. Du coup, comment réagissent les gens sur Twitter ? Ben ils disent, ok, ben Twitter c'est mort. Twitter c'est mort, donc ceci est mon dernier tweet. Si vous voyez le hashtag Rest in Peace Twitter aujourd'hui, c'est beaucoup de gens qui postent leur dernier tweet. La mutinerie est en marche. Même pas. Et pourquoi je reprends le même article que Guillaume vous a fait hier ? Parce que j'ai certains avis qui sont différents de ceux de Guillaume. En fait, et encore une fois, je ne suis pas l'avocat de la défense d'Elon Musk. Les méthodes qu'il emploie sont hautement détestables, viennent de je ne sais pas où. Même un coach d'équipe de sport ne serait pas aussi brutal. Il est d'une brutalité. Et je n'aime pas la brutalité en management. Le management par la brutalité, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Donc, je n'ai aucune sympathie pour sa manière de faire. Maintenant, j'essaye d'analyser en prenant du recul. Elon Musk rachète une société. 44 milliards de dollars, on en a déjà parlé. Elon Musk a manifestement, si on cherche à déchiffrer ce qu'il nous dit, il n'a aucune confiance. Il n'accorde aucun crédit à l'équipe qui actuellement travaille chez Twitter. Que ce soit l'équipe dirigeante, qu'il a virée dès le premier jour. Que ce soit les développeurs. Pour lui, et il l'a dit très clairement dans un article que j'ai fait avant-hier, il considère que les développeurs n'ont rien branlé depuis 6 ans. Il considère que les gens avaient beaucoup trop d'avantages, qu'ils coûtaient énormément d'argent à Twitter, alors que Twitter n'était pas une boîte rentable ou difficilement rentable. Qu'ils vivaient un peu dans le mode Silicon Valley old school, où on joue au ping-pong pendant la journée en mangeant des cornflakes gratos. Je caricature, mais je pense que c'est la vision que Elon Musk avait de l'équipe. Il estime que tout ce qui est design marketing autour de Twitter ne sert à rien ou à peu de choses. Bref, il a racheté cette société et il estime que ce qu'on appelle les forces vives de l'entreprise ne valent rien. Donc, si c'est la vision, et vraiment, je pense que c'est la vision qu'il a des gens qui travaillent chez Twitter aujourd'hui. Pour lui, tout est acheté. Il n'y a rien à récupérer. Donc, en gros, il veut virer tout le monde. Donc, on peut dire, ah ben bravo, tu es arrivé, tout le monde est parti. Mais en même temps, c'est peut-être ce qu'il voulait. J'en sais rien. J'en suis pas à dire qu'Elon Musk a un plan et que tout ça fait partie d'un plan réfléchi. Je ne le pense pas, parce qu'on tombe effectivement, comme le dit Guillaume, dans les théories du complot, à croire qu'il y a un plan d'une grande intelligence derrière, que tout ça est prévu. Je pense plutôt qu'Elon Musk est quelqu'un d'extrêmement impulsif, qui se croit tout permis, et qui n'a que très peu d'empathie. Et attention, on ne va pas repartir dans le débat du manque d'empathie d'Elon Musk lié à une forme de maladie. Il n'a qu'à prendre des gens pour l'assister. Enfin bon, bref, ça n'excuse absolument rien. Après, j'essaye de comprendre le point de vue d'Elon Musk. Lui, je ne dis pas qu'il ait raison ou tort, mais lui pense qu'il n'y a rien à garder chez Twitter. À part le nom de la marque et le principe plus ou moins de Twitter, pour lui, c'est une coquille vide avec plein de gens qui coûtent très cher et qui ne servent à rien. Donc il veut virer tout le monde. Et j'ai presque envie de dire pourquoi, finalement, cet ultimatum, il ne l'a pas fait depuis le début. De dire, vous voulez travailler sur mon Twitter où je vais tout remettre à plat, tabula rasa, vous signez là, vous n'êtes pas content, la porte est là, vous prenez vos trois mois d'indemnité. Bien évidemment que je pense que c'est complètement stupide, une boîte aussi mal. Et je pense que Twitter allait mal. Attention, il ne faut pas oublier ça. Twitter n'était pas une boîte qui allait bien. Je pense qu'il a raison quand même sur un certain nombre d'analyses. Je pense que Twitter avait des fonctionnements, notamment financiers, qui ne sont pas bons et qui auraient entraîné une mort lente de Twitter. Lui, il arrive avec sa grosse pelleteuse. Mais après, tu as des moyens de faire. Et là, je rentre dans la critique d'Elon Musk. Sa manière de faire, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et pourquoi racheter Twitter plutôt que remonter une nouvelle app ? C'est très dur aujourd'hui d'arriver avec une nouvelle app et de lui donner la puissance parce que même si Twitter, ce n'est pas aussi gros qu'un Facebook ou quoi que ce soit, c'est quand même lourd, Twitter. Tu as du monde quand même abonné à Twitter. Repartir de zéro. La marque Twitter est forte quand même. Je sais que certains d'entre vous pensent que Twitter ne sert à rien parce que vous ne l'utilisez pas. On ne va pas revenir sur ce débat. Moi, je pense quand même que Twitter est un réseau social très important et très particulier. Je pense aussi, parce que je n'ai pas la mémoire trop courte non plus, qu'il y avait des vrais dysfonctionnements dans Twitter. Et que ça me peine de le dire, mais il y a certaines analyses que fait Elon Musk sur le fonctionnement de Twitter que je partage. Je pense qu'il y avait des vrais dysfonctionnements internes chez Twitter. Il y a plein d'autres analyses qu'il fait sur Twitter que je ne partage pas, qu'on nuance les choses. Pour faire l'avocat du diable, comment virer la moitié des employés, considérant effectivement que c'est nécessaire de moitié propre ? En fait, il a viré déjà une première moitié, on va dire à la régulière. Et là, le résultat, c'est que schématiquement, il a viré l'autre moitié. Donc, si son but, c'était de virer tout le monde et de mettre d'autres équipes à la place, on peut dire qu'il y est arrivé. Twitter est basé sur le besoin de dopamine et sert juste à faire de la propagande débile. Ses choix l'ont largement démontré. Je ne suis pas d'accord. Tu as le droit d'avoir ton opinion. Je ne suis pas d'accord. Je pense que Twitter a... En fait, le problème, je pense, c'est qu'on a un biais qui considère à juger Twitter uniquement par ses aspects négatifs. Et Dieu sait s'il y en a des aspects négatifs de Twitter. Je ne suis pas naïf, je les vois bien. Il n'y a qu'à aller dans les trending topics de Twitter et on voit les torrents de merde que Twitter véhicule. Mais je n'oublie pas aussi les choses formidables qu'ont permis Twitter. Et il y en a plein. Le MeToo n'aurait pas existé sans Twitter. Un tas de voix ont pu s'exprimer grâce à Twitter qui n'auraient pas pu s'exprimer si on avait uniquement des moyens de presse traditionnels. Je pense que Twitter a la puissance d'un énorme média disponible à tous. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde arrive à se faire entendre sur Twitter. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quelqu'un qui veut dénoncer quelque chose qui veut parler d'une injustice, si jamais il est relayé sur Twitter, il aura la puissance d'un grand média, ce qui ne serait pas arrivé dans l'architecture des médias traditionnels. Mais bien sûr, et tu as tout à fait raison, Plobel Makina, Twitter a les défauts de ses qualités. Ça veut dire qu'également, des complotistes, s'ils sont relayés avec notamment des fermes de bottes, etc., ça donne une voix aux complotistes et une puissance à des thèses nauséabondes à vomir qui ont eu pignon sur rue, alors qu'avec le système de médias traditionnel, elle n'aurait pas eu cette puissance-là. C'est là où je vous dis, je ne suis absolument pas en train de dire que Twitter est formidable. Twitter a vraiment les défauts de ses qualités. Le l'Istanbul, même l'humour, voilà. Et aujourd'hui, même, Rest in Peace Twitter, si vous avez un peu de curiosité, allez voir, il y a des posts extrêmement drôles. Des gens qui postent leurs derniers tweets avant la fin de Twitter, ça donne lieu à des trucs très, très drôles. Écoutez, moi, je vous dis juste une chose parce qu'on pourrait parler pendant des heures et je comprends que certains d'entre vous jugent que Twitter est complètement inutile, ce n'est que du toxique, etc. Ça va être intéressant. Si jamais Twitter meurt, ça va être intéressant de voir deux choses dans les années à venir, dans les mois et dans les années à venir. Un, qu'est-ce que va être le monde sans Twitter ? Et je pense que vous sous-estimez les aspects bénéfiques de Twitter qui vont disparaître. Et deuxièmement, qu'est-ce qui va remplacer Twitter ? Parce que moi, j'ai quand même une grande théorie dans la vie. si tu essayes de résoudre un problème en l'évacuant, il y a souvent un autre problème plus grave qui va pousser à la place. Voilà. C'est un peu, moi, c'est l'expérience de la vie que j'ai. Tu diriges une équipe. Il y a une personne qui pose des problèmes dans cette équipe. Tu la vires. Chose étrange, une personne qui ne posait pas de problème avant va devenir la personne à problème. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a presque un pourcentage de problèmes qui est incompressible. Et qu'il vaut mieux avoir un problème qu'on connaît, qu'on identifie, que de penser qu'en chassant le problème, tu n'auras plus de problème. On se fait embaucher où quand on a bossé 7-8 ans sur le réseau social ? Alors, parlons une seconde de ça. Les employés de Twitter. Toute ma sollicitude va aux employés de Twitter. Néanmoins, plusieurs choses. D'abord, et c'est juste pour contrebalancer l'angélisme qu'on aurait tendance à donner à toute personne qui se fait licencier. Il y a peut-être, et c'est une hypothèse, il y a peut-être des gens chez Twitter qui sont vraiment incompétents. Il y a peut-être des gens chez Twitter qui profitaient des largesses du système qui, même pour une start-up, avaient l'air quand même très très cool. Genre très très cool, on ne te demandait pas beaucoup au travail et il y avait beaucoup de trucs qui étaient donnés quand même. Donc il y avait peut-être quand même des gens qui pouvaient poser quand même des problèmes à l'entreprise. Ne l'excluons pas. Deuxièmement, le monde de la tech, même s'il va mal en ce moment et qu'il y a beaucoup de licenciements, il y a quand même de l'embauche. Je ne dis pas que toutes les personnes qui partent de Twitter ou qui ont été licenciées de Twitter vont retrouver un job du jour au lendemain. mais ce n'est pas comme les mines de charbon. À mon avis, on ne va pas assister aux germinales de la tech avec des devs sur le carreau qui ne vont jamais retrouver de boulot. Je ne pense pas. J'espère ne pas me tromper. Mais comment tu peux juger comment la boîte était gérée sérieusement ? Déjà, bien évidemment, en toute modestie, je ne peux juger que par les chiffres, le chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport à la puissance du réseau. Twitter était à peine rentable. Pour un réseau social qui avait quand même une bonne puissance, ils n'ont pas réussi à développer un bon business model. On peut parler des échecs de la modération de Twitter. Je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas la première fois qu'on a des gros problèmes quand même avec Twitter. Pourquoi toujours dans la sollicitude vis-à-vis d'Elon Musk et un tel dénigrement des employés ? Alors, j'explique. C'est juste pour contrebalancer. Dans l'absolu, je suis d'accord avec vous. Elon Musk est une merde. Il se comporte comme une merde au niveau de Twitter. Et j'ai beaucoup de sympathie. Et je l'ai dit. Là, tu me fais un faux procès. Je l'ai dit même il y a longtemps que ma première pensée va d'abord aux employés de Twitter. Et tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite sur Twitter il y a maintenant 4-5 mois quand Elon Musk a commencé à dire qu'il allait acheter Twitter et qu'on ne savait pas s'il allait le faire ou pas. La conclusion de ma vidéo, c'est pensons aux employés de Twitter. Donc là, tu me fais un faux procès en disant que je défonce les employés de Twitter et que je défends Elon Musk. Ce n'est pas vrai. J'essaye juste effectivement de changer de temps en temps de perspective quand on traite les articles. le nombre de caractères plus gros problème résolu aujourd'hui. Il aurait mieux fait de ne pas racheter ou pas. En fait, on n'en sait rien. Vous savez, et encore une fois, je ne veux pas rentrer à me dire tout ça est un plan. mais imaginons que le plan d'Elon Musk, c'est je vais détruire un réseau social pour pouvoir construire le réseau social que je pense être le bon. Là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de tout démolir chez Twitter jusqu'à la réputation de Twitter. Oui, des procès, il va y en avoir. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de droit du travail du tout aux Etats-Unis. Et que la manière qu'il a de licencier les gens chez Twitter, ça ne se fait pas, même aux Etats-Unis. Ah, ça, des opportunités d'embauche chez Twitter, oui, c'est possible qu'il y en ait. Il y a un truc qu'il ne dit pas. Revenons juste un truc là-dessus. Il dit aux gens, vous allez travailler comme des sourds, vous n'allez plus compter vos heures pour ce que je veux faire de Twitter. Quand tu dis ça aux gens, tu leur dis, moi, je ne compterai pas l'argent pour vous payer aussi. Moi, personnellement, je n'ai rien contre bosser comme un malade si je suis payé comme un malade aussi. Voilà. Là, le truc, c'est qu'il ne dit pas trop ça. Donc, il est hors de question que je bosse comme un malade si je suis payé pareil. Bon courage pour reconstruire un truc après avoir perdu des ingénieurs qui avaient sûr la sécurité à se stabiliser. assez clair que Jack Kerouac, la Twitter va connaître effectivement une période, on va dire, une période de flottement dangereuse. Effectivement, extrêmement dangereuse pour la plateforme. Ça, c'est clair. Bon, je termine quand même avec un dernier article là-dessus, puis après, on va passer à autre chose. Il faut savoir effectivement que les choses vont tellement mal qu'il y a une personne qui a pensé à sauvegarder parce qu'il ne faut pas oublier que Twitter ait quand même aussi une certaine mémoire de nos activités en ligne. Et qu'adviendra-t-il justement de Twitter et de la mémoire de Twitter si Twitter disparaît ? Un homme de Philadelphie est tellement apeuré à l'idée de perdre les souvenirs sur Twitter qu'il a décidé de sauvegarder tous les mèmes, les photos reprises et déclinées en masse sur Internet de la plateforme. Nathan Albach, un directeur créatif, a créé un document Google dans lequel il sauvegarde chaque mème qui a fait le buzz depuis trois ans. Sa pire crainte que le site ferme, je mets périodiquement à jour ce document Google qui contient presque tous les modèles de mèmes Twitter depuis des années, a écrit Albach dans un tweet auquel est joint un fichier de 105 pages. Si le navire coule, vous pouvez conserver ces blagues surutilisées comme cadeau. Ce dossier rend aussi hommage dans une autre mesure au créateur de ces images, Château Chapeau Bas, à toutes les personnes brillantes qui créent des formats de mèmes et qui reçoivent rarement le crédit qu'elles méritent. Il est facile de s'inspirer du contenu existant mais les créateurs de contenu original sont l'épine dorsale de l'économie des mèmes. Le jeune homme de 31 ans a l'idée de faire prendre un nouveau virage à ce document en raison des changements alarmants que le site a connus depuis qu'Elon Musk en a pris la direction. Et je suis d'accord, moi, je n'en déplaise à certains d'entre vous, moi, Twitter est quelque chose d'important dans ma vie. J'ai eu des éclats de rire devant Twitter, j'ai eu des émotions, j'ai eu aussi des mots de dégoût devant Twitter, mais Twitter, depuis 2009, fait partie de ma vie numérique et c'est une part importante de ma vie numérique. Et si Twitter doit disparaître aujourd'hui ou cette semaine ou dans un mois, ouais, ça me fait un pincement au cœur. C'est une partie de mes souvenirs, c'est une partie de mon activité numérique. Une de mes premières émissions en vidéo, ceux qui connaissent les Scuds, une de mes premières émissions sur Internet, un de nos, je crois que c'est, ouais, je pense que c'était dans nos premiers Scuds, on a fait, on a fait un article, on a parlé de Twitter. C'était un peu la naissance, ça devait être en 2010. Twitter va-t-il continuer ou pas ? On se posait la question. À l'époque, Facebook était ultra dominant. Voilà quoi. Donc ouais, moi, la mort de Twitter, vous, certains d'entre vous, vous en avez marre d'entendre parler de Twitter et je le comprends, vraiment je le comprends, je sympathise avec vous. Pour certains d'entre vous, Twitter, c'est vraiment pas important, vous en avez marre qu'on en parle, vous avez hâte que ça disparaisse, mais comprenez aussi que pour certains nombres d'entre nous et une partie de la culture web, appelons-la comme ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. On va finir par parler de la propriété des moyens de production et du droit des employés de Twitter à décider de leur outil de travail. Je ne sais pas où tu veux aller, Gaeliem, je ne te suis pas là-dessus. Moi, j'avais tout mis dans Google+. On en a parlé déjà, la gratuité de l'insuline par Lily. On en a parlé, Petite Soso 91. Ça, c'était en début de semaine. Il y a beaucoup de chapitres à cette histoire, même si elle va très vite. Mais effectivement, ça, c'était la virgule bleue, enfin, le check bleu de Twitter qui était vendu à 8 dollars. Mais ça, ça a déjà été enlevé. Ça va tellement vite que c'est très dur à suivre. C'est pour ça que m'inquiète l'impact en bourse mondiale de Twitter. Bah, Petite Soso, on voit la puissance de Twitter sur la bourse et c'est inquiétant aussi. Je ne sais pas c'est une solution à Twitter. Ce que je peux juste dire, c'est que Twitter, c'est quand même un truc important. Et moi, je vous le dis en toute confidence, yeux dans les yeux, ouais, moi, la mort de Twitter, ça me fait chier. Ça me fait chier. Voilà. Bien sûr, il y a toujours eu des rumeurs sur les entreprises. Vous avez raison, ça n'a pas attendu Twitter. De toute façon, les hommes n'ont pas attendu Twitter pour communiquer. On parle de la puissance de ce type de communication. Un bad buzz, la puissance des bad buzz, mais la puissance des good buzz aussi qui est amenée par Twitter. N'oublions pas également que la presse, justement, la fameuse presse, les médias, utilisent énormément Twitter. Donc, même si vous dites je ne lis pas Twitter, je n'utilise pas Twitter, pour peu que vous lisiez des infos, il y a beaucoup de Twitter dedans, maintenant. J'ai du mal à croire que Twitter disparaisse à court terme. On va voir, mais ça peut aller très vite quand même. N'oublions pas que Twitter, c'est quand même des coûts énormes aussi d'existence. Au point où on en est aujourd'hui, je ne serais pas surpris qu'Elon Musk dise Twitter est fermé pendant six mois, on verra si on relance après. Ça ne me surprendrait même pas. Il peut très bien dire aujourd'hui, écoutez, j'ai fermé les bureaux de Twitter, j'ai viré tout le monde, on va reconstruire un truc, mais pendant six mois, plus de Twitter. Peut-être justement pour montrer au monde ce que c'est que le monde sans Twitter. il a mis 45 milliards dedans, il ne peut pas fermer le truc. Ça, c'est peut-être une mauvaise analyse qu'on fait. Il a mis 45 milliards, donc il ne peut pas fermer le truc. Vous savez, une entreprise, ça peut continuer à perdre des milliards aussi. C'est pour ça que parfois, on ferme des projets même s'ils ont coûté très cher. Parce qu'il y a un moment, même si vous avez dépensé beaucoup d'argent, mais que vous avez acheté un truc qui fait une hémorragie d'argent, vous le fermez. Il a vraiment le pouvoir de tout faire sur Twitter ? D'une certaine façon, oui, là, il s'est arrogé tous les pouvoirs de Twitter, ce qui est extrêmement inquiétant. S'il ferme dans six mois, il sera remplacé par un autre. Mais c'est justement ce que je dis. par quoi sera remplacé Twitter ? Et ça ne sera pas forcément par des bonnes choses. Oui, c'est le biais connectif de la perte irrécupérable, effectivement. Qu'est-ce qui peut remplacer Twitter aujourd'hui ? Pas grand-chose. La Wache, si t'es impatienté par mes articles, ce que je peux comprendre, vous en avez marre de Twitter, mais je ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, ne dites pas un présentateur passe à l'article suivant et tout. Même si vous êtes contributeur, c'est très désagréable pour le présentateur de se prendre des petits coups de fouet. Je vous le dis juste. Tentez l'expérience chez vous. Faites un live. Vous verrez les gens qui vous disent « Ah, c'est chiant ce que tu racontes, te racontes autre chose, machin. » C'est assez perturbant quand t'es en live quand même. Donc voilà. Fin de la parenthèse. De base, si quelqu'un copie Twitter, il se prendra un procès. Non. En vrai, non. Non, parce que Twitter n'a pas le brevet de faire un réseau social où les gens peuvent s'exprimer en temps réel, limiter un certain nombre de caractères. Ils ne peuvent pas breveter ça, en fait. Alors, mastodonte, et je terminerai là-dessus. Tous ceux qui disent que c'est mastodonte qui va remplacer, alors rien n'est moins sûr. Parce que je les vois déjà, les premiers qui reviennent de mastodonte. Mastodonte, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a zéro modération sur mastodonte. Je me suis pris des complotistes dans la gueule dans tous les sens. Mastodonte, c'est pas... Oui, pardon, je mets un T à la fin de mastodonte. C'est mastodonte, pardon. Mastodonte, je ne suis pas sûr que ça remplacera Twitter. Du tout. Perso, j'ai racheté Guillaume. Guillaume Witt, ça va être le nouveau Twitter. Où il n'y a que les gens de gauche, en fait, qui ont le droit de parler. Au moins, c'est clair. Pourquoi on ne ferait pas ça ? On lance le Twitter de gauche, Twitter de droite avec aucune communication possible entre les deux. Voilà. Parce que si vous croyez que sur mastodonte, et c'est ce que je lis, c'est ce que j'entends, ouais, mastodonte, c'est beaucoup plus cool, il y a beaucoup moins de gens toxiques, c'est faux. C'est quand même faux. Parce qu'il y a zéro modération. Enfin, ça dépend de l'instance c'est du serveur où vous êtes sur mastodonte. C'est absolument pas la panacée. Bah, les apolitiques, vous montrez votre propre Twitter. Réseau social français. On va rester entre français. Ça s'appellera ralerie.fr. Si tu râles pas, t'es ban. Moi, je dis super concept. Super concept. Baguettia. Apolitique, c'est de droite. J'aime beaucoup Yves Castel. Être apolitique, c'est de droite, les gars, vous le savez bien. Pas besoin de modération, j'en ai une perso, ça s'appelle le cerveau. Ouais, ouais, ouais. Baguetteraleuse.fr, voilà. On a vécu sans Twitter. On a vécu sans le feu aussi. Enfin, je comprends pourquoi tu dis ça. Bien évidemment, on vivait avant Internet, on vivait avant la voiture, on vivait avant le téléphone, on vivait avant l'informatique, on vivait avant l'électricité, on vivait avant toute innovation de la civilisation. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Ouais, ouais, il y aura peut-être une génération dans des dizaines et des dizaines d'années. Certains raconteront avec nostalgie, ouais, je me souviens de l'époque où on avait un réseau social qui s'appelait Twitter. vous viviez sans moi et peut-être même mieux qu'avec moi. Tout à fait. Bon, allez, sur ce, on va passer quand même effectivement aux autres articles. Encore une fois, je comprends que vous soyez saoulés parce que la situation est saoulante. Je vous rappelle que nous, on est une revue de presse, on est là aussi pour vous... Si un truc est saoulant, on va vous saouler avec parce que ça fait partie de l'actu. Voilà. Je ne me justifie pas en disant ça. Mais je le réexplique à ceux qui pensent que le mug n'est qu'une émission de divertissement. Non, on est quand même à notre très modeste mesure une émission d'informations et d'opinions. Ça, je ne m'en cache pas non plus. On donne des opinions personnelles par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Mais on restera toujours ancrés dans l'actualité. Et c'est évident qu'il y a des articles qui vont vous déplaire. Voilà. Allez, article suivant. On va parler de la Coupe du Monde. Beaucoup plus fun quand même, la Coupe du Monde. Beaucoup plus positif. Coupe du Monde du foot au Qatar. Les smartphones des visiteurs seront espionnés. Alors que les polémiques se multiplient autour de la Coupe du Monde de football au Qatar, une nouvelle information de Politico vient rajouter une petite couche celles et ceux qui souhaitent se rendre au Qatar seront dans l'obligation d'installer deux applications dans leur smartphone. La première, Haya, est l'application officielle de la Coupe du Monde au Qatar. La seconde, Eteraz, est une application de suivi Covid, l'équivalent Qatarin de tous anti-Covid en France. Problème, les experts estiment que ces deux applications sont des spyware, logiciels espions, à la solde des autorités qataris. Haya et Eteraz seraient en mesure d'accéder aux données personnelles des utilisateurs, de lire, supprimer ou changer du contenu et même de passer des appels directs sans manipulation de l'utilisateur. Peu flippant. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a communiqué et donné quelques avertissements aux Français qui souhaitent se rendre au Qatar. Sur son site, la Commission conseille d'abord de se rendre au Qatar avec un téléphone vierge. Deux méthodes sont évoquées. Utilisez un ancien téléphone que vous auriez remis à zéro ou si vous n'avez que votre smartphone personnel, faire une sauvegarde de votre téléphone personnel, le remettre à zéro et quand vous rentrerez du Qatar, remettre la sauvegarde de votre téléphone. Même certains disent c'est comme ça qu'on devrait voyager avec son smartphone. J'en avais parlé avec Corben. Lui, quand il voyage, il prend toujours ce qu'on appelle un smartphone vierge. Enfin, la Commission conseille fortement de limiter au strict nécessaire la connexion en ligne à des services nécessitant une authentification. Cette nouvelle polémique vient éclabousser une coupe du monde déjà vivement critiquée. Le Qatar est accusé d'avoir bafoué les droits humains des ouvriers responsables de la construction des stades. Ces stades sont aussi vivement critiqués par les écologistes qui pointent du doigt une conception à ciel ouvert avec de la climatisation alors même que les enjeux environnementaux n'ont jamais été aussi importants. Les politiques du Qatar vis-à-vis des personnes homosexuelles et ou LGBT sont aussi dénoncées par les associations. 1,5 million de visiteurs sont attendus au Qatar durant cette coupe du monde. Voilà. Ne pas prendre de téléphone c'est quand même difficile aujourd'hui Momochat. Alors quelqu'un va me dire on vivait très bien avant les smartphones. Oui. On vivait même très bien avant le téléphone. Voilà. Mais aujourd'hui je sais pas vous mais j'ai voyagé avant l'époque des smartphones. J'ai pas fait des mauvais voyages. Mais aujourd'hui je pourrais pas voyager sans un smartphone. Voilà. ce pré-shot. Oui c'est un petit peu ça. Je commence à vous connaître. Je commence à vous connaître. Vivement la prochaine Coupe du Monde en Corée du Nord ça sera plus calme. Au moins on sera au courant. Alors moi je vous conseille je crois que Arte les diffuse encore. Il y a toute une série de documentaires sur Arte sur le Qatar. Si vous voulez mieux comprendre pourquoi le Qatar est comme ça. Pourquoi le Qatar organise la Coupe du Monde ? J'ai vu un certain nombre de documentaires sur Arte très bien faits. Moi qui connaissais pas grand chose sur le Qatar. Comprendre pourquoi le Qatar sa position par rapport à l'Arabie Saoudite etc. Pourquoi le Qatar achète des équipes de foot dans le monde. Si vous vous posez des questions et c'est bien de se poser des questions au lieu de critiquer sans savoir. C'est hyper intéressant. c'est hyper intéressant. La moula fin du docu. Ouais la moula le pouvoir la géopolitique quoi. Ce qui est les trois sont liés on est d'accord il n'y a pas de pouvoir sans argent il n'y a pas de géopolitique sans pouvoir etc. l'influence c'est de la géopolitique c'est comment ton pays existe par rapport aux autres pays dans le monde en fait c'est aussi simple que ça. C'est pas parce que j'aime pas le foot qu'il faut qu'on me coupe du monde oh joli joli Evencom c'est très complexe le Qatar c'est pas tout noir ni tout blanc comme toutes les situations encore une fois vous connaissez ma vieille rengaine il n'y a pas de réponse simple à des problèmes complexes les médias les complotistes les fake news comment les détecter les fake news un bon détecteur de fake news c'est si vous avez une réponse simple à un problème complexe c'est probablement de la fake news c'est probablement voilà on essaye de vous faire rentrer le Qatar c'est compliqué et il n'y a vraiment pas que des choses négatives c'est un peuple aussi notamment par rapport à l'Arabie Saoudite etc voilà pourvu qu'élongation Musk j'aime bien la correction élongation Musk ne rachète pas Arte aïe 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 je pense pas que Elon Musk serait intéressé par un truc qui est subventionné bien sûr le sport attendez rendez-vous compte et on va terminer sur le Qatar là-dessus 5 milliards de gens vont regarder la coupe du monde vous savez combien on est dans le monde enfin moi je suis très surpris de ce chiffre d'ailleurs je sais pas si c'est vraiment vrai que 5 milliards de gens vont regarder la coupe du monde l'influence mais ça date pas d'hier vous croyez que les jeux olympiques ils ont été inventés juste parce que les mecs ils aimaient bien transpirer sur un stade les jeux olympiques ont été inventés dans la Grèce antique pour des raisons géopolitiques enfin gréco-politiques gréco-politiques moi ça me paraît énorme aussi 5 milliards de gens qui vont regarder la coupe du monde mais rien au monde n'est aussi puissant que ça quoi c'est dommage toutes ces polémiques qui éclipsent c'est marrant quand j'essaye juste de d'apporter un regard plus vaste sur un problème je dis que le Qatar tout n'est pas noir tout n'est pas blanc les gens disent ouais tu défends le Qatar vous voyez comme vous avez besoin qu'on vous a formaté à la pensée euh euh voilà c'est soit zéro soit un zéro nuance je sais que le monde est beaucoup plus compliqué quand quand on le regarde en nuances de gris hein c'est plus facile quand les méchants sont habillés en noir quoique dans la guerre des étoiles déjà il les a habillés en blanc les Stormtroopers mais ça va Dark Vador est noir non mais c'est plus facile quand les méchants sont bien identifiés les gentils sont bien identifiés la vie ça devrait être comme dans un film 50 nuances de gris j'ai dit quoi 50 nuances de noir pardon oui la pensée manichéenne c'est extrêmement dangereux en fait je suis d'accord après le film 50 nuances de gris catastrophe j'ai pas lu le livre mais j'ai même pas vu tout le film ah bah une pensée polarisante est simplifiée Twitter on est un peu responsable c'est Twitter qui a inventé la pensée polarisante ou alors c'est les hommes et les femmes qui utilisent Twitter qui se sont polarisés les pensées 50 nuances de gris ah le manichéisme oui c'est vieux bien sûr que le Qatar n'est pas un pays du foot et que c'est de la géopolitique c'est pour ça que le Qatar à mon avis n'aurait pas dû avoir la coupe du monde attention mais quand c'est pas je défends pas le Qatar en disant il y a des raisons pour lesquelles le Qatar veut exister et qu'ils rachètent des équipes de foot qu'ils interviennent énormément dans le monde de l'art dans le monde universitaire etc pourquoi ils dépensent autant d'argent parce que le Qatar est né aussi d'une situation extrêmement fragile d'une opposition à une Arabie Saoudite voilà c'est juste pour comprendre en fait pourquoi il était aussi important pour le Qatar d'avoir la coupe du monde et que ça vient aussi d'une forme de décolonisation chaotique qui a eu lieu on pourrait remonter très loin ça remonte aux Turcs dans le Moyen-Orient l'Empire Ottoman le bordel que ça a foutu etc bref en tout cas n'amenez pas votre smartphone tout plein d'infos au Qatar si vous y allez on continue dans les articles il faut que j'accélère grandement Discord respectez mal le RGPD et l'app le paye avec une amende de 800 000 euros 5 infractions au RGPD 5 infractions au RGPD tel est le bilan de la commission nationale de l'informatique et des libertés suite à une enquête sur Discord en conséquence l'institution vient de prononcer ce jeudi 17 novembre donc hier une amende administrative de 800 000 euros quels étaient les problèmes parmi les manquements recensés la CNIL a constaté une durée excessive de conservation des données plus de 2,4 millions de comptes étaient conservés alors qu'ils n'avaient même pas été utilisés plus de 3 ans et 58 000 autres comptes avaient même dépassé le cap des 5 ans en réalité Discord a admis ne pas avoir du tout de politique écrite sur la conservation des données en gros ils ont dit ouais en fait on n'avait pas réfléchi à ce problème là oupsie autre reproche adressée à la plateforme une information lacunaire concernant les données de conservation celle-ci ne comportait ni durée précise ni critère permettant de déterminer celle-ci elle n'a pas non plus effectué d'études d'impact relative à la protection des données alors que la CNIL estime qu'elle aurait dû inclire cette étape parce que Discord est utilisé par des mineurs alors c'est un peu technique mais il y a des règles en fait du RGPD des règles sur la conservation des données parce qu'on a quand même besoin des données pour que l'app fonctionne mais on n'a pas le droit de conserver les données au-delà d'un certain cap et selon l'âge des utilisateurs aussi les règles ne sont pas les mêmes les deux derniers problèmes relevés par la CNIL portent sur la solidité des mots de passe un code de 6 caractères avec des lettres et des chiffres suffisaient trop juste pour un comportement trompeur de l'application en cliquant alors oui ça c'est un problème que j'avais souvent avec Discord et qui était craignos mine de rien parce que moi Discord c'est un outil de travail quand vous fermez Discord notamment sur Windows vous fermez Discord en fait Discord reste ouvert et le nombre de fois parce que je faisais 36 000 trucs en même temps je ferme le Discord et je reste finalement sur le chat et ça peut être quand même un gros problème ça peut être quand même un très très gros problème en termes de confidentialité pour une entreprise de ne pas s'apercevoir que t'es encore en ligne quoi notamment tu quittes une réunion avec un client tu crois que ça a coupé et tu te dis mais quelle grosse merde ce mec c'est vraiment des radins bref ça peut poser des problèmes donc il y avait quand même un certain nombre de problèmes effectivement retoqués par la CNIL bonne nouvelle Discord a arrangé tous ces problèmes dont on vient de parler et tout est rentré dans les clous elle a procédé à des ajustements pour les 5 violations relevées par la CNIL et notamment pour la fausse fermeture de Discord avec la croix l'entreprise a imaginé une fenêtre pop-up elle signale aux individus connectés à un salon vocal que l'application est toujours en fonctionnement et que ce paramètre peut être directement modifié par l'utilisateur l'amende de 800 000 euros est modérée compte tenu de la taille de la société la CNIL précise avoir considéré les 5 infractions le nombre de personnes touchées par ces problèmes elle a aussi tenu compte de la disponibilité de Discord à discuter avec l'institution a priori ce que dit la CNIL c'est que Discord ils avaient fait des conneries mais ils ont plutôt bien collaboré avec la CNIL pour les résoudre et que la CNIL a quand même salué aussi c'est ce qui est dit à la fin que le modèle économique pour l'instant en tout cas de Discord n'est pas fondé sur l'exploitation des données personnelles c'est à dire Discord ne vend pas des espaces publicitaires ciblés avec les données personnelles de ceux qui utilisent Discord voilà donc intéressant donc ils se sont fait taper sur les doigts mais pour le coup Discord a plutôt joué le jeu et ça arrive de faire des erreurs de ne pas se développer correctement on voit que manifestement Discord n'avait pas réfléchi à certains problèmes qui concernent la RGPD et ils l'ont fait entre guillemets ils n'ont pas fait de la résistance en tout cas à la CNIL et je pense qu'effectivement Discord est quand même une plateforme qui a beaucoup évolué qui est née d'abord dans le monde du gaming une plateforme de passionnés un espèce de chat vocal et écrit de communauté a maintenant un puissant outil moi je vous dis nous Discord disparaît ça va être compliqué pour Nowtech nous on bosse avec Discord toute la journée toute la journée la plupart de nos rendez-vous maintenant se passent sur Discord et avec les clients aussi on est énormément dépendants de Discord je dois l'avouer c'en est flippant Discord c'était pour les gamers à la base ouais mais c'est bien foutu et ça marche très bien pour n'importe quel projet et finalement jouer un jeu vidéo en ligne c'est un projet il faut organiser une équipe il faut organiser des gens donc ce qui marche pour les jeux vidéo marche pour le reste oui l'oreillette elle est sur Discord aussi ouais je pense qu'on serait beaucoup imagine le vendredi noir fermeture de Twitter et Discord en même temps et Youtube le lendemain moi je préfère je préfère Discord à Slack Slack j'ai jamais aimé je ne saurais pas vous dire pourquoi c'est des questions de design Marion c'est l'inverse elle déteste Discord elle elle bosse toute la journée sur Slack Belle Brugnien pourquoi les gens ne veulent plus des SMS ça marche très bien aussi ah ouais j'aimerais bien te voir organiser une équipe même de 5 personnes rien qu'avec des SMS c'est pas une critique mais t'y arriveras pas Dario oh bonjour Dario de O'Clock Team Slack ici on tirera ça au clair la semaine prochaine ah ah petit spoiler aurons-nous une visite aurons-nous une visite de personnes de chez O'Clock je sais pas je sais pas mais effectivement on pourra avoir le débat Slack Discord en vrai il y a aussi le truc que Slack nous il y avait plein de trucs qui marchaient pas si tu payais pas Slack au niveau de la gestion de l'entreprise en gros on est allé sur Discord parce qu'on avait pas de thunes aussi mais personne n'a la même appli Discord Whatsapp Messenger c'est vrai que c'est un peu le bazar moi j'en ai marre et encore t'as oublié Signal machin moi j'en ai marre il y en a dans tous les sens c'est pour ça que les gens maintenant je leur dis c'est très clair en tout cas les gens avec qui je travaille tu me contactes sur Discord j'en veux pas de ton Signal c'est pas que j'aime pas Signal Whatsapp j'avais trop de notifs donc j'en ai encore enfin j'ai encore des gens sur Whatsapp mais non maintenant moi c'est sur Discord les gars mais je suis d'accord c'est un peu le bazar les vrais s'organisent sur Google Sheets il y en a je peux te dire il y en a il y en a il y en a par contre techniquement Discord c'est un peu codé avec le cul écoute c'est aussi ce que j'entends ouais disons que alors après et on va être d'accord Dario au clock investir dans un outil de travail qui fait gagner en productivité ton entreprise j'hésiterai jamais mais nous au début aujourd'hui on pourrait se payer Slack je vais être honnête mais à l'époque où on a commencé à s'organiser heureusement on a eu Trello au début gratos parce qu'on avait fait une OP pour Trello les plus anciens s'en souviennent on avait fait une pub pour Trello j'avais interviewé le patron de Trello aussi mais on avait on avait pas de quoi se payer Slack c'était simple mais Telegram j'en pense pas du mal c'est juste que moi je peux pas me rajouter un nouveau réseau quoi j'en ai trop là des réseaux le Freemium c'est un super modèle ça te permet bien de démarrer gratuitement tout à fait tout à fait aujourd'hui on paye pas nos discords mais c'est vrai que s'ils ajoutaient certaines fonctionnalités des whiteboards des choses comme ça on serait peut-être prêt à payer ça dépend un peu du prix aussi mais ouais nous nous on l'utilise tellement maintenant Discord qu'on serait prêt à payer on a un peu plus de moyens qu'autrefois quoi moi j'ai trouvé que Slack mettait vite un paywall quand même pour le développement de l'entreprise je suis modo pour des chaînes politiques pour faire des radios libres il n'y a rien de mieux que Discord non mais tout à fait et j'avoue que quelque part c'est peut-être mon petit côté je trouve ça le nom Discord est absolument génial parce que Discord fait l'inverse de la Discord et c'est chouette le nom claque bien en fait c'est une contradiction le nom le paywall le paywall le mur payant sur Newt correcteur orthographique dédié sur ce allez waouh j'en ai encore deux je vais aller vite sur les derniers Apple aurait-il un moyen intelligent de justifier son passage à l'USB résumé de la situation l'Europe a tordu le bras d'Apple Apple est obligé de passer l'USB-C Apple n'est pas encore prêt à faire un smartphone qui n'aurait pas de connexion du tout là vous rêvez donc il va y avoir des iPhones USB-C comment Apple peut s'en sortir en disant non mais en fait oui oui ok l'Europe nous a obligé à mettre l'USB-C mais nous on va mettre mieux que l'USB-C ça sera l'USB-C la USB-C Apple ben en fait simplement et ça on vous le dit depuis depuis 10 000 ans qu'on existe Nowtech on vous l'a déjà dit l'USB-C ce n'est pas une techno c'est un simple connecteur physique ceci cette prise là que vous voyez pas parce que ça fera jamais un autofocus là dessus mais cette prise là c'est attendez je vais me mettre en plein écran peut-être cette prise là c'est de l'USB-C mais vous savez absolument pas ce que ça peut trimballer et ben en fait ce que va faire Apple c'est relativement simple en tout cas à priori sur l'iPhone 15 Pro de l'année prochaine ils mettront un Thunderbolt un USB-C extrêmement rapide quitte à ne pas le mettre d'ailleurs sur l'iPhone 15 pour créer un différentiel entre les deux vous voulez des transferts ultra rapides de vos vidéos 8K possibles avec l'iPhone 15 Pro ben nous on a mis le Thunder Apple Bolt ou un truc comme ça Apple intelligence ces deux mots peuvent subsister dans une même phrase voilà je te contredis vraiment parce que que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas Apple Apple a fait des grosses conneries mais Apple a fait des trucs super malins aussi et franchement si vous êtes anti Apple au point d'être aveuglé de ne pas reconnaître ça je pense que vous avez de la peau de saucisson devant les yeux donc Apple oui va probablement mettre ce qu'on appelle un enrobage marketing à une décision qui leur est imposée c'est tout c'est un peu ce qu'ils ont fait avec leur Dynamic Island ouais merde on a un grand orifice puisque nous on mise sur le Face ID donc on est obligé d'avoir un grand orifice au milieu de nos faces ça va en faire rire certains ça a le large orifice et le Face ID aïe 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 je sens les jeux de mots et bah du coup ouais on va en faire quelque chose on va en faire le Dynamic Island quoi bah là c'est un peu la même chose l'Europe les oblige à mettre le USB-C ah mais non en fait on avait une idée depuis longtemps on voulait mettre du Thunderbolt dans les pros j'espère que les clips sont bien enlevés tout à fait Apple a inventé le téléphone sans carte SD euh non 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 parce que l'eSIM c'est pas les premiers à l'avoir fait Burberry après est-ce qu'ils vont Apple est très fort pour populariser des technologies Apple n'innove pas en technologie ils mettent des technologies plutôt éprouvées ils innovent sur un autre point en fait on peut pas dire qu'Apple n'est pas innovant c'est faux c'est mal connaître c'est répéter cette phrase Apple euh en fait rend grand public des innovations et utilisable par autre chose que des gens qui aiment bidouiller en fait mis à part la vitesse de transfert ça change pas grand chose le Thunderbolt la vitesse de transfert c'est tout Renardo c'est un des gros problèmes de l'iPhone 14 et de l'iPhone 13 euh tu peux filmer euh dans en ProRes qui qui te font des fichiers vidéo énormes mais vu que le lightning est limité à l'USB 2 et à des vitesses de transfert qui sont très lentes euh transférer ces fichiers d'un iPhone à un ordinateur pour faire du montage c'est grave relou c'est pour ça que par exemple nous on il y a plein de trucs et à vous allez voir dans les dernières vidéos si vous avez l'oeil il y a plein de séquences qui sont tournées avec l'iPhone maintenant de plus en plus de séquences dans nos vidéos sont tournées directement avec l'iPhone mais ce qui nous retient de tourner en ProRes c'est que c'est trop lent de transférer les fichiers de notre iPhone à l'ordinateur de montage quoi euh donc donc c'est quand même enfin la vitesse de transfert c'est quand même un enjeu majeur c'est quand même un enjeu majeur donc le Thunder nous par exemple nos ordinateurs de montage nos hubs USB C etc tout est en Thunderbolt parce que c'est ça qui permet de partager des très gros fichiers à gros à grande vitesse en fait bah je peux te garantir que l'USB-C de base n'est pas assez puissant en transfert quand tu travailles dans la vidéo par exemple et que tu travailles avec des fichiers par exemple ProRes qui sont absolument énormes euh oui mais encore une fois pas confondre HDMI tu peux très bien avoir un câble et un truc HDMI passant de la part de l'USB-C sans que ça soit Thunderbolt le Thunderbolt c'est combien alors euh oui je vous ai pas fait le tableau des puissances mais en gros euh l'USB euh 2.0 c'est euh 480 Mbps USB 3.2 c'est 5 à 10 Gigabits l'USB 4 c'est 40 Gigabits par seconde euh le Thunderbolt je crois que c'est dans ces eaux là le Thunderbolt 4 le Thunderbolt 3 c'est 5 Gigabits par seconde et 40 Gigabits au maximum je crois que le Thunderbolt 4 je sais plus à combien on peut monter c'est 48 le Thunderbolt 4 Gigabits par seconde donc ouais on parle quand même pas du même ratio hein bon ça c'est pour transférer des très gros fichiers mais quand on vous dit aujourd'hui que l'iPhone est devenu une vraie caméra pro on ment pas nous c'est vraiment devenu une caméra il n'y a pas une il n'y a presque aucune vidéo que vous avez vu ces derniers temps sur la chaîne où il n'y a pas au moins 2-3 séquences qui sont faites à l'iPhone et vous n'y avez vu que du feu donc les gens qui me disent c'est pas une vraie caméra moi je verrais tout de suite si c'est tourné avec un iPhone mon cul je défie à part certains qui travaillent dans des labos type OLEC qui sont capables d'analyser des trucs mais je défie beaucoup d'entre vous je ne veux pas prendre de risque d'arriver à me dire très exactement tout ce qui a été tourné avec un iPhone dans nos dernières vidéos tu pourrais nous montrer non ça serait trop facile vous n'avez qu'à trouver vous même vous n'avez qu'à trouver vous même et voilà sur ce on va terminer quand même ouais je prends du temps on va être en retard ce matin j'en informe la modération et la probabilité d'une arrivée vers 10h de la fin du mug ne me surprendrait pas parce que je voudrais prendre un peu de temps pour parler effectivement je ne vais pas les appeler des collègues parce que nous on n'est pas journaliste mais effectivement la rédaction de Gamecult qui annonce son départ après le rachat par Reworld par Reworld nous achèterons jamais parce que j'ai mal prononcé leur nom une page se tourne les journalistes de la rédaction de Gamecult ont annoncé jeudi leur départ du média spécialisé dans les jeux vidéo racheté par Reworld ah oui non il y avait une faute de frappe dans le titre c'est pas Reworld c'est Reworld en dénonçant un contexte hostile pour l'indépendance de la presse je vous laisse lire l'article si ça vous intéresse je cite des moments ils ont précisé quand même une chose importante parce que vous le saviez Gamecult avait une particularité c'est que ils étaient beaucoup basés sur les abonnements contrairement à d'autres titres de presse dans le jeu vidéo qui ont pris un modèle publicitaire tant bien que mal pour survivre Gamecult c'est toujours beaucoup basé sur son abonnement et ils l'ont vraiment dit leur échec c'est pas à cause de l'abonnement ils avaient quand même 12 000 abonnés 12 000 abonnés à 5 euros par mois on verra parce que je veux faire un petit calcul après la situation et notre décision dépend d'autres facteurs à marteler la rédaction donc en gros elle dit à sa communauté qui était abonnée c'est pas de votre faute si ça s'arrête c'est c'est que on n'est pas d'accord effectivement avec l'orientation et effectivement l'orientation de ReWorld en fait depuis l'annonce en juin par TF1 de la session de son pôle numérique dont faisait partie Gamecult à ReWorld Media ReWorld Media c'est Auto Plus Gradia Science et Vie le sort de Gamecult était au centre des interrogations lancé en 2000 le site spécialisé est très apprécié de sa communauté de lecteurs et d'abonnés qui identifie comme l'un des rares à enquêter vraiment sur l'industrie du jeu vidéo les méthodes de ReWorld visant à rentabiliser au plus vite les sites acquis au rabais ont été critiquées dans le milieu des médias avec notamment la multiplication des publicités dans les contenus et la mauvaise gestion du personnel poussée à la démission ou en burn-out nous rappelle le premier article de ce mug parti à la conquête du jeu vidéo fin 2021 en faisant l'acquisition de Melty la crème du gaming Super Solus et Game Love ReWorld a accéléré début 2021 en achetant Eclipsia une marque historique du eSport jeu vidéo de compétition et jeu vidéo tiret live.com plus généraliste beaucoup de choses à dire beaucoup beaucoup de choses à dire beaucoup 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 de choses à dire c'est un peu Guillaume vous parlait de la fin de la gratuité sur internet c'est difficile c'est compliqué tout est très compliqué aujourd'hui les business models de la création d'informations et de contenus sont compliqués ne vous laissez pas aveugler par quelques success stories que ça soit des lénas situations des squeezy vous ne croyez pas que le marché de la création de contenu soit quelque chose de facile c'est un business hyper compliqué le gratuit est un business très compliqué quelques-uns quelques-uns ils arrivent quelques-uns ont fait fortune avec mais il y a beaucoup c'est compliqué voilà c'est très très compliqué et le problème et ça je n'arrête pas de vous en parler un des problèmes de la gratuité c'est l'indépendance de l'information dans la gratuité la gratuité bien évidemment n'est pas gratuite les gens ne travaillent pas pour rien il faut bien les payer les journalistes ok en fait quand on dit le modèle de la gratuité c'est le modèle de la publicité même si vous êtes un titre de presse que vous avez une régie publicitaire qui elle gère les pubs c'est pas les journalistes qui gèrent les pubs c'est pas les journalistes qui comme nous par exemple vont faire les placements publicitaires ça veut pas dire que vous êtes indépendant c'est à dire que derrière si la marque commence à dire attendez t'as mal parlé de mon jeu vidéo là attention j'enlève mes pubs l'année prochaine bah je peux vous garantir même s'il sera mal reçu mais que les mecs de la régie publicitaire du groupe web média ou de n'importe quel groupe média il va aller voir le rédacteur en chef il va dire attends là c'est quoi cet article que t'as fait là sur le dernier jeu vidéo de machin chose studio là tu sais qu'ils viennent de nous couper donc ok tu veux maintenir ton article moi je veux bien mais tu vas me virer 5 personnes parce qu'on a pas de quoi les payer l'année prochaine alors j'ai caricaturé j'ai caricaturé mais globalement comprenez comment les choses marchent dans la gratuité Corben y arrive mais Corben pendant très 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 longtemps ça fait que très récemment qu'il se fait aider a dû travailler seul bien sûr que le modèle de la subvention subventionné par son et justement on va faire un calcul chaque fois que je dis ça les gens disent ouais mais il y a qu'à faire un abonnement la communauté paye et comme ça on est indépendant faisons le calcul parce que c'est bien de faire les calculs Gamecult nous dit qu'il ferme pas à cause de l'abonnement et que l'abonnement permet de vivre et Gamecult est un des rares exemples effectivement où c'est à peu près tenu 12 000 abonnements à 5 euros par mois ça fait un chiffre d'affaires si je me trompe pas de 60 000 euros 60 000 euros de chiffre d'affaires enlevons à ça gros sommerdo à la louche entre 30 et 40% de charge on va dire enlevons 20 000 euros de charge on va la faire simple il me reste 40 000 euros ok il me reste 40 000 euros par mois grâce à l'abonnement 40 000 euros un SMIC chargé patronal aujourd'hui c'est 2350 euros un SMIC donc déjà il faut avoir des journalistes qui acceptent d'être payés au SMIC en plus après je pense qu'ils ont un loyer à payer les charges l'électricité etc verrez qu'on peut pas faire une énorme équipe de journalistes donc j'entends très bien qu'ils disent que le fait qu'ils partent de Gamecult n'est pas à cause du système d'abonnement qui est pas assez rentable mais comprenez bien que le système d'abonnement on gagne beaucoup beaucoup moins d'argent non c'est pas 20 personnes parce que là t'oublies le loyer t'oublies toutes les charges à côté à mon avis grosso merdo avec les abonnements ouais tu peux embaucher moi je dirais une dizaine de personnes en étant prudent pour garder de la trésor si les choses vont mal alors je l'ai fait à la louche peut-être que un comptable me dira mais Jérôme tu dis n'importe quoi je n'embaucherai pas plus de 50 personnes avec 40 000 euros de chiffre d'affaires non 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 j'ai dit que j'enlevais 20 000 de charges je parlais d'impôts et tout ça je parlais pas du loyer et tout non non 60 000 euros de chiffre d'affaires enlevons à peu près 30% impôts charges patronales etc etc ce que prend l'état et 30% je suis gentil donc pour faire le calcul rapide enlevons 20 000 euros aux 60 000 euros il me reste 40 000 euros 40 000 euros il faut que je paye le loyer les locaux l'électricité internet les ordinateurs etc c'est pas ça qui va me coûter le plus cher mais ça il faut que je le rajoute au salaire en fait oui le calcul est sympa parce qu'en règle générale les impôts c'est plus 40% ça devient de la comptabilité je sais que c'est chiant mais justement quand vous vous posez la question de la gratuité et tout je sais que c'est chiant pour vous mais c'est quelque chose qu'on nous a mal appris à l'école mais à décortiquer les business models parce que nous on s'est tous rués et surtout en France on s'est rués dans le gratuit en disant wow open bar et là certaines personnes il y a 15 ans il y a 20 ans nous disaient mais vous savez comment ces gens là font de l'argent nous on était là je m'en fous c'est gratuit je suis au bistrot romain c'est open bar c'est buffet et je paye rien je m'en fous parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec la compta et essayer de comprendre un business model c'est quoi un chiffre d'affaires c'est un salaire un chiffre d'affaires on n'a pas du tout cette culture là et il faut l'avoir parce que c'est ça qui permet de comprendre les dangers aussi de la gratuité et les problèmes que ça engendre et qu'on vit en ce moment et souvent vous avez le réflexe de dire la pub c'est chiant pourquoi les gens ils payeraient pas ouais il faut mettre un mode de subvention mais c'est pas si simple que ça les gars vous vous rendez compte qu'un titre comme Gamecult ça reprenons un autre point Gamecult je sais pas combien ils font de trafic mais Gamecult c'est quand même un gros site de jeux vidéo et ils ont à peine 12 000 abonnés qui sont prêts à payer à peine 12 000 tu peux détailler ce qu'inclut les 30-40% de charges patronales non je veux pas le faire dans cette émission mais va t'informer effectivement de combien une entreprise paye de charges après je dis ça avec énormément de pincettes parce que peut-être qu'il y a des conditions dans le secteur de la presse qui sont pas les mêmes que mon entreprise à moi par exemple mais voilà quoi 12K c'est autant d'abonnés que Ponce exactement les dangers de la gratuité ce qu'il faut pas entendre je préfère avoir des pubs ciblés et pas payés oui mais au moins en fait moi j'ai rien contre la pub bien évidemment moi j'ai rien contre la pub je viens de la pub mais j'en connais les dangers et en fait le vrai danger c'est l'ignorance de croire que vous avez droit à tous ces services gratuits sans contrepartie vous payez tous ces trucs gratuits vous les payez avec l'exploitation commerciale qui est faite de vos données à des fins de publicité ciblées c'est un peu long à dire mais au moins j'ai vraiment dit c'est pas vos données qu'on vend parce que vos données sont pas intéressantes c'est vos comportements sur internet qui ont de la valeur et voilà c'est ça que vous payez en fait alors c'est pas de l'argent qui sort de votre compte en banque mais c'est la manière dont vous payez en fait avec le fameux adage effectivement si c'est gratuit c'est toi le produit qui résume un peu ça qui a un peu un résumé rapide oui juste Greek Family effectivement les impôts ne sont pas calculés sur ton chiffre d'affaires mais sur les bénéfices mais tu les payes sur ton chiffre d'affaires c'est tout on va peut-être pas partir dans un truc de compte à d'entreprise parce que là il est déjà 9h28 les gars on n'a pas fini aïe 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 Biori il fallait te réveiller avant parce que si on repart dans la demi-heure sur Twitter on l'a fait en début d'émission désolé il faut arriver à l'heure la compta c'est cool comment ça la compta c'est pas cool on aurait dû appeler ça la compta cool ceux qui ont la ref ceux qui ont la ref la culta c'est encore mieux on aurait dû appeler ça la culta aïe 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 la compta c'est réservé au jeudi contribue tout à fait bon en tout cas toute notre sympathie à l'équipe de Gamecult et j'en profite si jamais l'équipe de Gamecult écoute je sais que vous enfin vous allez probablement galérer pour retrouver des jobs parce que ça embauche pas de fou moi je fais une proposition très sérieuse si quelqu'un de l'équipe de Gamecult a envie de se lancer dans des vidéos sur le jeu vidéo rapport à la tech avec le matos hardware et tout qui veut pas commencer une chaîne youtube from scratch etc si il veut rejoindre Nowtech qui m'appelle et on discute nous on a de la place pour parler du jeu vidéo on en parle pas tellement tant que ça on est pas une énorme plateforme on a pas une énorme visibilité mais enfin on a quand même une commu sympa hein la commu on est sympa je fais pas des CDI nous on peut pas mais par contre voilà comme Guillaume a rejoint Nowtech Nowtech est une est une entreprise on va dire collégiale où plusieurs présentateurs ou présentatrices peuvent coexister et regardez la commu ils disent qu'ils sont sympas donc ils sont sympas faut virer Guillaume avant il coûte un pognon pas faux non 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 je parle je déteste le bénévolat désolé mais moi je travaille pas avec des bénévoles enfin le bénévolat pour de la sauce et ça c'est génial le bénévolat je déteste pas le bénévolat je déteste mélanger le monde de l'entreprise et du bénévolat parce que pour moi c'est voler des gens que de les faire travailler bénévolement je sais on va me ressortir les modérateurs je vais repartir dans l'explication qu'aujourd'hui c'est pas simple de payer ses modérateurs si vous me suivez sur Twitter vous savez que j'ai demandé d'ailleurs à Eva Mind comment elle va faire pour payer ses modérateurs parce qu'il y a des gros problèmes de comptabilité administratif pour payer les modérateurs mais pour dire le fond de ma pensée pour aller jusqu'au bout de ma phrase au fond de moi je déteste que les modérateurs ne soient pas payés ce que je dis juste c'est que c'est compliqué de payer les modérateurs voilà mais en règle générale et ceux qui ont proposé le bénévolat pour notre entreprise savent que je dis non généralement les stagiaires arrêtez les stagiaires les stagiaires vous savez combien ça coûte un stagiaire c'est 600 euros par mois un stagiaire donc ça coûte un stagiaire ce n'est pas du bénévolat un stage c'est pas de l'esclavagisme alors oui c'est un faible salaire on est d'accord mais normalement la contrepartie c'est qu'ils apprennent quelque chose aussi mais justement les entreprises moi il n'y a rien qui me choque plus et j'en connais et je ne les dénoncerai pas mais des entreprises où la moitié du personnel c'est des stagiaires qui occupent des postes à responsabilité c'est un scandale absolu et ces mecs là j'aimerais qu'ils aillent en prison mais vraiment je le dis très sérieusement là dessus il y a des entreprises qui abusent du stage et moi je viens d'une époque où on ne payait pas les stagiaires et les abus j'ai vu j'ai vu des entreprises qui étaient basées sur une armée de gratuité il y a eu des abus immondes ah oui oui moi à mon époque les stagiaires c'était zéro et tu n'avais rien à dire oui on les paye au bout de deux mois très honnêtement moi un stagiaire qui fait un stage de deux mois j'ai jamais enfin on ne fait pas nous parce que ça n'a aucun intérêt tu ne peux rien apprendre en deux mois et ça n'a aucun intérêt en fait je trouve personnellement bref je termine quand même en disant bon courage aux personnes de Gamecult si l'un d'entre eux a des envies de vidéos et qu'il cherche une plateforme pour voilà pour pour démarrer le truc qui m'appelle il n'y a aucun souci voilà les stagiaires dans les pays anglophones ne sont pas payés trois mois de goulag tous les exploitations bref on ne va pas en faire un nouveau sujet il est 9h34 nous allons enfin parler de notre sponsor et ça c'est quand même une excellente nouvelle je pense que vous êtes effectivement là à dire putain toute cette émission pour en arriver à la partie importante que quand même notre sponsor du mois c'est O'Clock O'Clock c'est l'école tech qui va vous former au métier de développeur web à distance pour faire simple c'est une classe virtuelle c'est effectivement la méthode on ne va pas à l'école on y est déjà en fait vous suivez des cours donc c'est des vrais cours avec des horaires mais vous pouvez le faire à distance donc c'est du téléprésentiel l'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi une solution pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute O'Clock a donc créé une formation de 6 mois pour devenir développeur web avec des spécialisations ici vous avez le menu des spécialisations qui sont qui sont proposées formation Symfony formation Socle développeur web formation Socle Fullstack JS je n'y connais rien donc ne rigolez pas bref il y a tout un tas de formations qui sont proposées donc vous aurez le choix c'est destiné aux débutants la formation est reconnue par l'état titre RNCP l'école propose des rentrées mensuelles il est possible de commencer cette formation à n'importe quel moment tous les mois il y a des nouvelles classes en fait il est possible de se former en alternance sur des technos spécifiques très demandés dans le marché de l'emploi et même de suivre une formation spécialisée en accessibilité du web ces formations sont payantes bien évidemment mais O'Clock a toute une équipe qui va vous aider à trouver un financement pour votre formation d'ailleurs 75 personnes 75 personnes 75% des personnes qui suivent ou qui ont suivi des formations O'Clock ont pu financer leurs formations partiellement ou entièrement les retours d'expérience sont excellents je sais que certains d'entre vous dans le chat ont fait des formations O'Clock et sont vraiment très très contents quelqu'un disait hier même qu'il avait trouvé un job après sa formation O'Clock mais à savoir qu'ils sont également très bien notés sur Trustpilot 4,8 sur 5 sur 563 avis mais c'est pas parce que je vous dis tout ça qu'il faut me croire un influenceur ce n'est rien un influenceur c'est une brindille c'est une brindille dans vos décisions qui ne doit pas vous empêcher de vous poser des questions d'être circonspect de poser des questions à O'Clock avant de vous engager moi je ne suis que là pour vous indiquer que O'Clock existe je peux vous dire que c'est très bien mais ne me croyez pas sur parole demandez des preuves informez-vous allez voir O'Clock utilisez notre lien d'affiliation parce que comme ça ils sauront que vous venez de notre part et nous on remercie en tout cas O'Clock ce mois-ci d'aider l'émission à exister et à vous la proposer et je sais qu'il est 9h37 mais quand même on va lancer un petit cornfac pour finir et bien tu vois il y a Kayser qui nous dit j'ai fait O'Clock je suis dev maintenant embauché tout ça tout ça et bien écoute c'est cool voilà non non c'est que des formations dev web Chocapic ou Frosties ni l'un ni l'autre beaucoup trop sucré l'un ou l'autre alors quand j'étais petit en fait ni Frosties ni Chocapic moi j'aimais beaucoup Miel Pops j'aimais beaucoup Cherry Os et n'oubliez pas un truc c'est que moi j'ai passé mon enfance aux Etats-Unis donc je suis désolé pour vous mais pauvres français vous avez quoi le choix entre 5-6 variétés de céréales nous aux Etats-Unis on avait 3 rayons de trucs bourrés de produits chimiques et de sucre entre les Lucky Charms les Captain Crunch les trucs comme ça honnêtement c'est le c'est le désert de gobi du céréales la France bah bien sûr les Lucky Charms et d'ailleurs c'est une de mes grandes tristesses d'enfant imaginez j'ai passé mon enfance aux Etats-Unis j'arrive en France je vois le rayon céréales au supermarché j'ai fait what the fuck what non mais en vrai c'est une bonne chose parce que franchement alors c'est hyper bon les Lucky Charms c'est tout enfin j'adore moi c'est des goûts d'enfance mais au niveau nutrition c'est une catastrophe ces trucs non mais les Chocapic aux Etats-Unis ça marcherait pas je veux dire c'est pas assez c'est pas assez les Chocapic syndrome post-traumatique tout à fait j'étais déjà un petit garçon très grossier non mais il faut le savoir là je dis sérieusement je sais que certains me reprochent d'être très grossier et je peux vous dire même des sponsors ne nous sponsorisent pas parce que ouais merci Samuel c'est vrai j'y pense parce que je suis assez grossier j'ai toujours enfin c'est un problème que j'ai j'ai toujours parlé comme un chartier même petit et je me faisais beaucoup engueuler parce que c'est pas bien de dire autant de gros mots et maintenant même adulte j'en suis désolé j'ai toujours dit que le mug il fallait pas l'écouter avec des enfants à côté parce que je parle très mal alors j'aimerais juste remercier parce que je l'ai pas fait depuis le début de l'émission j'en suis désolé l'émission a été un peu sur les chapeaux de roue remercier tous les contributeurs du jour un grand merci à Mr Toto Sam qui a offert un abonnement communautaire merci Pierre Riche 25e mois c'est plus de l'amour c'est de la rage Pierre Riche merci Robin Etzek 21 pour ton 26e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la rage Niarki pour ton 23e mois d'abonnement t'y es presque Santa Cruz 970 pour ton 11e mois d'abonnement merci Pierrot Lecon pour ton 8e mois d'abonnement mais non t'es pas con même si tu le penses t'es pas con puisque tu contribues Montana 88 81 34 merci pour ton 17e mois d'abonnement Willy M pour ton 16e mois d'abonnement merci beaucoup merci Bean pour ton 4e mois d'abonnement Japa Seb pour ton 11e mois d'abonnement Pampe Lilu pour ton qui a offert un abonnement merci Stingy62 pour ton 14e mois d'abonnement et merci Samuel Samuel qui alors non seulement modération non seulement il n'est pas payé mais en plus il est contributeur et non seulement il est contributeur mais il est contributeur depuis 32 mois j'ai pas encore de formule pour les 32 mois mais un grand merci à toi Samuel et merci effectivement à toute l'équipe modération pour votre travail car c'est un travail que vous que vous effectuez avec grand talent j'avais 12 subs pas 13 hein quoi hein n'oublie pas le 12 subs de l'émission t'as offert attends il y a un truc que j'ai pas compris explique moi renouvelé 12 c'est prévu que tu repasses dans l'émission de Samuel Etienne bon il faut le demander à Samuel Etienne je pense ça s'est bien passé après il a beaucoup de gens à inviter mais en tout cas il m'a pas réinvité tout de suite mais ouais ouais bah moi en tout cas je m'entends bien avec Samuel Etienne j'ai l'impression qu'il nous déteste pas peut-être qu'on sera réinvité mais il faut lui demander ah tu t'es pas compté d'accord tu filmes avec l'A7S3 ou c'est l'A7S4 mais tu aurais dû plutôt me demander l'objectif qu'on utilise qui est plus important que le boîtier petite question je compte offrir un iPad pour ma maman est-ce que Noël est-ce que Noël on aurait à vendre est-ce que Nowtech on aurait à vendre d'ici Noël c'est pas sûr Jojo ne nous attend pas et de toute façon je sais pas si c'était contributeur Jojo L'Escargot mais on vend nos matériels d'occasion essentiellement à nos contributeurs à travers un vide grenier après je sais pas si c'était contributeur pour filmer en intérieur on va au mieux l'A7S3 ça dépend encore de ton objectif collector mix je suis pas d'accord là tu ne fais désolé c'est pas une critique mais tu ne fais que recracher le marketing de Sony je veux dire même si t'as pas un S si t'as un objectif qui ouvre grand et que t'es bien éclairé ça marche très bien en éclairé ici je suis pas du tout éclairé comme je serais dans un salon normal donc avec un éclairage pro entre guillemets t'as absolument pas besoin d'un S c'est en fait quand on dit ces caméras haute sensibilité c'est intéressant quand t'as pas d'éclairage mais quelle idée de se filmer sans éclairage à moins de faire un documentaire ah non les Philipsio alors je le répète retenez bien les Philipsio sont ce qu'on appelle des lumières décoratives elles le font très bien mais je vous garantis ne vous éclairez jamais la gueule avec des lumières décoratives il va vous manquer plein de couleurs dans la gueule donc si vous voulez savoir comment on fait notre live notre setup les deux caméras etc nous avons fait une vidéo que beaucoup d'entre vous n'ont pas vue parce qu'elle a un peu bidé on va le dire on a fait une vidéo on transforme une chambre à coucher ou un studio une pièce je sais plus comment on l'a appelée une chambre non on transforme une chambre en un studio vidéo Samuel vient de vous mettre le lien et là vous savez exactement ce qu'on utilise c'est quand le Black Friday alors officiellement je crois que c'est le 25 non mais j'ai l'impression que ça va être déjà deux semaines qu'on est dans le Black Friday ouais c'était cet été la vidéo vous l'avez peut-être raté à cause de ça mais allez la voir on a essayé vraiment de faire une vidéo assez pédagogique même si vous n'avez pas des problématiques de production de live et tout on a essayé de vous expliquer pourquoi où est-ce qu'on a mis de l'argent pourquoi certains trucs coûtent cher comment on peut le faire moins cher et tout donc allez voir cette vidéo c'est pas aujourd'hui le Black Friday non non je crois pas j'ai commencé à utiliser Shadow PC je vois qu'on peut pas upgrader l'OS vers Windows 11 ça dépend de l'abonnement qu'on a non pour l'instant Shadow n'est pas sur Windows 11 va leur demander pourquoi certains ont réussi à faire tourner leur Shadow en Windows 11 simplement Shadow ne le conseille pas pour l'instant ils ont pas encore fait tous les tests moi perso ça me gêne pas parce que mais je comprends que ça puisse en gêner certains va t'informer auprès de Shadow pour savoir quand est-ce que ça va passer à Windows 11 le Pixel 6 ça vaut-il encore le coup non il n'y a plus de mise à jour alors il y aura des mises à jour de sécurité mais désolé de le dire mais Google fait des laps de mise à jour qui sont trop courts les Pixels sont des bons smartphones mais bref vous en entendrez parler bientôt honnêtement le Black Friday cette année j'y comprends rien c'est le c'est le Black Friday du mois on parle du Black Friday j'ai l'impression depuis 3 semaines oui les équipes de Shadow estiment que Windows 11 n'est pas encore assez stable pour ce qu'ils font mais si tu vas je crois que si tu vas sur les forums des gens qui utilisent Shadow certains je crois que je voudrais pas dire de bêtises je crois que tu peux installer Windows 11 sur un Shadow mais c'est à tes risques et périls ah ouais c'était le 12 août 2015 le 1er ah ouais c'était le numéro 46 ça fait déjà 7 ans merci Michalina après petite info amusante j'ai visionné mon premier Techscope en direct par Jérôme le 12 août 2015 c'était le numéro 46 ça fait déjà 7 ans ça nous rajeunit pas merci et salut à toi Michalina ça fait longtemps qu'on s'est pas vu d'ailleurs on se connait IRL quel programme utilises-tu pour sponsoriser pour sonoriser tes films avec son et musique sonorisée tu veux dire notre logiciel de montage Pierre-Rich non je comprends pas tu veux dire alors quel programme tu veux ah comment on achète de la musique pour nos pour nos vidéos nous on utilise Artlist j'ai dit 10h Samuel je me tiendrai on termine à 10h ouais nous on utilise Artlist pour allez je prends les dernières questions parce qu'effectivement il faut pas abuser des bonnes choses on passe quand même 10 minutes encore ensemble poser des questions je suis content d'être avec vous j'ai pas envie de vous quitter surtout que j'ai une journée de merde qui m'attend Guillaume fait tous les bruitages à la bouche exactement hello j'aimerais un petit conseil si possible j'ai un iPhone 12 mini après un an et demi d'utilisation plus la dernière mise à jour d'iOS j'ai comme ressenti une énorme baisse de l'autonomie en n'ayant pas changé mes usages je pensais aller vers un Pixel 6a voire Pixel 7 auriez-vous des conseils moi ce que je te conseille c'est avant de prendre la décision d'aller sur un Pixel 6a ou 7 déjà vraiment je te les conseille pas parce que il n'y a pas autant de mise à jour d'années de mise à jour sur des Pixels que sur des iPhones l'iPhone 12 mini l'iPhone 12 mini est très bon moi ce que je te conseille je sais que c'est un peu relou à faire mais quand même moi je le fais quand même tous les ans réinstalle complètement ton iPhone de A à Z comme si c'était un nouvel iPhone et après tu replugues tes mails tu réinstalles tes apps manuellement ça va te prendre grand maximum 2-3 heures de faire tout ça et tu vas repartir du bon pied avec ton iPhone parce que là tu as fait la mise à jour d'iOS ça se rajoute même si Apple fait les trucs relativement proprement moi quand même de mon expérience j'ai moins de problèmes de batterie quand il y a des grands changements d'OS comme un changement de numéro d'OS quand je réinstalle de zéro en fait vérifie également l'état de ta batterie il y a dans batterie un indicateur et moi j'attends toujours d'attendre 3 mois après une mise à jour importante pour vraiment juger si ta batterie a perdu parce qu'il y a quand même des processus d'indexation sur ton iPhone qui se passent avec les grosses mises à jour qui se passent de manière transparente tu les verras pas et tout et on a toujours un peu cette sensation d'avoir moins de batterie après une grosse mise à jour on dirait les discours de l'époque Windows XP c'est peut-être une croyance un peu un peu placebo que j'aime mais je sais que je continue à le faire régulièrement quand même de tout réinstaller surtout que c'est un peu simple aujourd'hui à faire avec le cloud de tout installer proprement en fait tu vas regarder le match de France foot Espagne des streamers samedi j'ai un truc moi samedi mais je regarderai peut-être le récap c'est à quelle heure déjà le match de foot France-Espagne des streamers j'avoue que j'ai pas regardé à quelle heure c'était oui en vrai les changements de batterie chez Apple c'est pas si cher que ça ça peut valoir le coup de faire changer ta batterie à toute façon l'iPhone 12 mini on est d'accord que la batterie n'est pas son point fort j'ai vraiment du mal avec des abonnements tout n'est pas payant quand je dis beaucoup de choses sont sur le cloud en fait la plupart des données aujourd'hui tu peux les mettre sur le cloud donc la réinstallation d'un iPhone n'est pas aussi laborieuse qu'autrefois quoi peut-on stream un mix DJ sur Twitch également non tu vas avoir beaucoup de problèmes de droits d'auteur la musique sur Twitch c'est très compliqué c'est compliqué c'est compliqué de toute façon la musique c'est compliqué les droits musicaux même sur TikTok qui est un des endroits où tu peux mettre le plus de musique mainstream si vous connaissez un peu TikTok il y a plein de TikTok où la musique elle est enlevée après ok c'est 20h45 le match pré-show 18h30 je ne suis pas libre samedi soir mais je regarderai peut-être un replay ou quelque chose oui iCloud n'est pas payant en tout cas la petite taille d'iCloud n'est pas payante problème de son comment ça des gens de la commune vont au festival de la photographie à Montier Ander ce week-end ça y est c'est les petites annonces maintenant le camp de fac pourquoi ça parle de foot non simplement les streamers ont organisé bon alors je sais qu'il y a des polémiques autour du truc mais on va pas rentrer là-dedans mais bref ils ont organisé un match de foot on va dire une contre-coupe du monde avec des streamers Twitch je vends une Citroën BX de 93 merci de contacter Mail Refn si vous voulez une Citroën BX de 1993 je suis heureux merci de ne pas me contacter sinon ça va Jérôme ça va très bien et toi oui le son qui a baissé c'était juste chez toi manifestement alors c'est une coupe du monde ah pour boycott la vraie alors oui 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 c'est une alternative j'ai découvert les mugs il y a deux semaines à peine depuis dès que je peux le matin je vous suis grand merci à toi Thomas et sinon podcast cool cherche femme sans enfant maximum 40 ans aïe 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 crevette de mer festival très connu c'est pas la kermesse oui non non mais je déconne en vrai je connaissais pas c'est quoi l'histoire de fin de twitter fallait être là au début donne fallait être là au début on a passé une demi-heure à parler de twitter au début de l'émission faudra regarder le replay un grand merci au dernier contributeur Tziadiel pour ton abonnement un grand merci à Damtec55 également pour ton troisième mois d'abonnement merci monsieur Toto Rossam Sama qui a offert un abonnement communautaire grand merci Pierre-Rich t'es déjà remercié oui je cherche une paganie un prix intéressant Jean mon salaire de 20h aïe 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 bon allez sur ce on va commencer à se dire au revoir on va souhaiter un très très bon week-end je m'étire un petit coup pour la fin du week-end merci en tout cas d'avoir suivi cette émission est-ce que je vais streamer ce soir du jeu je vais essayer on va dire c'est un 50-50 ce soir je suis un petit peu fatigué aujourd'hui et j'ai une grosse journée qui m'attend si je suis pas trop fatigué je streamerai je streamerai du jeu vidéo ce soir mais je peux pas le garantir ce que je peux garantir par contre c'est que je serai là lundi matin pour le mug à 8h du matin je peux également vous garantir que vous allez passer un excellent week-end non je peux pas vous le garantir mais en tout cas je vous le souhaite que vous passiez un excellent week-end bien reposant et tout et tout et tout merci beaucoup Axe Games au French pour ton prime un grand merci à toi merci de Geek Family également pour ton abonnement merci beaucoup les derniers contributeurs quoi c'est déjà fini cette émission Olek allez on rempile pour une heure non je déconne on va faire un raid chez qui on va raider chez qui on va raider attendez attendez je vais regarder qui il y a parce que là j'ai pas de proposition intéressante Flonflon un petit raid chez Flonflon let's go vous savez c'est la famille alors c'est pas une version de Lucin du coin c'est la famille vous savez Flonflon c'est mon fils de toute façon donc enfin c'est un de mes fils donc let's go chez Flonflon hop c'est parti je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve lundi et peut-être ce soir ciao tout le monde c'est parti ... 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